Musique Chalons bien aimé dans le Seigneur, c'est persévérant ici, je vous souhaite un très très bon week-end dans le nom puissant de Jésus Christ. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 le verset 16, l'apôtre Paul dit c'est si car toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Voilà un passage de la Bible qui s'aligne encore avec le livre de Josué chapitre 1 le verset 8 à 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Nous devons apprendre à valoriser nos moments personnels de la parole de Dieu, de la méditation de la parole de Dieu. Valorisons ces moments car notre fort intérieur, notre âme, notre esprit, nos pensées sont transformées, sont restaurées. Et c'est là, lorsqu'elles sont restaurées, elles nous permettent de vivre à la lumière de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est bon. Et les critères et la sagesse de ce monde ne pourront jamais le faire. Valorisons nos moments de méditation de la parole de Dieu. Et c'est alors que nous aurons du succès dans tout ce que nous chercherons à entreprendre. Que mon Dieu vous bénisse et shalom chez vous.